Voici Vinciane, Maxence et leur petit chat, Tisha. Depuis que Vinciane est enceinte, elle doit être très vigilante par rapport à Tisha. Pourquoi vous allez me dire ? Eh bien parce qu'elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose. Je m'explique. La toxoplasmose, c'est une infection causée par un parasite microscopique, Toxoplasma gondi. La plupart du temps, l'infection passe totalement inaperçue. Ou dans le pire des cas, ça vous fera comme une petite grippe. C'est du pipi de chat quoi. Et ce qui est formidable, c'est lorsque vous l'attrapez une fois, vous êtes immunisé, c'est-à-dire protégé par des anticorps toute votre vie. Le gros problème avec la toxo, c'est quand une femme l'attrape pendant sa grossesse. Le parasite peut alors passer la barrière du placenta pour aller infecter le fœtus. Et ça, ça s'appelle une toxoplasmose congénitale. Et malheureusement, les conséquences pour le futur bébé peuvent parfois être très graves. C'est qu'elle neurologique, lésion oculaire, et dans le pire des cas, la mort. Pour se développer, le toxoplasme passe par tout un cycle évolutif assez complexe, impliquant plusieurs espèces animales, hôtes du parasite. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, au risque de vous assommer. Comment attrape-t-on la toxoplasmose, vous allez me dire ? Eh bien, pour faire simple, il y a deux grandes façons de se contaminer. Premièrement, en ingérant des zoocystes, ce sont des œufs microscopiques du parasite, qui vont être éliminés dans les selles des chats contaminés. Nos amis les chats répandent des œufs un peu partout derrière eux, ainsi que sur leur pelage. Deuxièmement, en mangeant de la viande contaminée qui renferme des kystes du parasite. Ça peut être la viande de bœuf, de mouton ou de porc. Donc vous l'aurez compris, Vinciane doit prendre quelques précautions pendant sa grossesse. Hép, 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 Vinciane ! Lâche cette citrouille tout de suite ! On évite les fruits et légumes qui viennent du jardin. Ils peuvent être contaminés par les excréments de Tisha. Je te conseille de porter des gants lorsque tu jardines. En plus, ceux-là te vont merveilleusement bien. Laisse Maxence s'occuper de la corvée litière. Ça tombe bien, je crois qu'il adore ça. Lave-toi soigneusement les mains avant de cuisiner et de passer à table. Et enfin, veille à bien cuire ta viande pour éliminer les éventuelles formes enquistées. Heureusement en France, les femmes sont suivies pendant toute leur grossesse par des prises de sang pour dépister une éventuelle séro-conversion. C'est-à-dire l'apparition d'anticorps dans le sang, ce qui est le signe d'une infection récente. Auquel cas, l'infection pourra être prise en charge rapidement avec un traitement adapté. Allez, je vous dis à la vôtre et à très bientôt. Hey, si vous êtes toujours là, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram TangleRou. Je vous ai prévu un petit calendrier de l'Avent de la biologie. On va décrypter ensemble chaque jour en vidéo une analyse médicale. Et ça, jusqu'à Noël, pour que vous puissiez tout comprendre sur vos bilans sanguins. Alors rejoignez-moi. Ah zut !